Camilla, reine consor rebelle, Diana n'aurait jamais fait ça. Dans une interview accordée au site People, Arthur Edwards a révélé ce mardi 21 mars quelques anecdotes concernant la famille royale d'Angleterre. L'éternel photographe des Windsor est notamment revenu sur le moment où les projecteurs ont commencé à se braquer sur Camilla Parker Bowles en 2004. Depuis maintenant plus de 45 ans, Arthur Edwards immortalise les faits et gestes de la famille royale. Devenu proche des Windsor, le photographe a décidé de publier B1 The Crown, My Life Photographing The Royal Family. Dans ce livre sorti en novembre 2022 et dans son entretien accordé au site People, Arthur Edwards révèle des anecdotes inconnues du public. Interrogé sur la période où Camilla Parker Bowles a fait son entrée sur la scène publique en 2004, le photographe s'est souvenu du premier voyage qu'il a passé à ses côtés. Notre première tournée s'est déroulée aux Etats-Unis, et je me souviens être allée sur un marché au nord de Los Angeles. Où quelqu'un lui a donné une pêche ou quelque chose comme ça, et elle a commencé à la manger, ce qu'aucune royale ne ferait. Mais elle l'a fait. Elle a vraiment apprécié, a-t-il d'abord raconté. Avant de poursuivre, je me souviens avoir dit, Diana ne ferait jamais ça. Si Arthur Edwards est convaincu que la princesse Diana a changé la famille royale, ce dernier a aussi affirmé que Camilla, a donné un tout nouveau sens à la vie du prince Charles. Loin d'être un secret, les Britanniques savaient que son mariage avec la mère de William et d'Harry était arrangé. Le 9 avril prochain, le roi et la reine consort célébreront leur 18 ans d'union. Comme le photographe l'a écrit dans son livre, Camilla, a un sens de l'humour remarquable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Depuis plus de 45 ans, Arthur Edwards a tissé des liens avec les membres du clan Windsor, mais a admis avoir une préférence pour le roi. Le 6 mai prochain, il espère être, en bonne place dans l'abbaye, de Westminster, NDLR, où 2000 invités seront présents, afin de couvrir le couronnement.